Musique Le Mecton de l'Animomecano est bâti solidement, comme son créateur. Alors, essayez d'imaginer à quoi cet endroit pouvait ressembler avant le raz-de-marée pétro-diluvien. Retenez bien votre souffle avant de continuer. Vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable qu'offre la Zone Morte. Dans l'Ancien Monde, les routes comme celle-ci menaient vraiment quelque part, alors qu'aujourd'hui, elles mènent invariablement à la ruine. Ce que vous voyez là, c'est la penterette, la falaise à laquelle Moog aime se suspendre. Vous avez déjà de la chance qu'il y ait une corde. Voyons voir. Il est impressionné de vous voir ici. Il pensait que vous seriez déjà six pieds sous terre. Peu de gens ont la chance d'être aussi courageux et brillants que vous. Moog dit que tout ce pouvoir est vain si l'on n'est pas prêt à prendre une décision au moment venu. Choisir qui tuer et qui épargner seront les décisions les plus cruciales que vous prendrez. Vous avez peut-être une bonne précision, mais vous devez choisir vos cibles avec attention. Il dit qu'il est difficile de décider de la vie et de la mort des autres, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, sinon ils le feront eux-mêmes, et vous savez bien qu'ils échoueront. En ce qui concerne les monstres, il choisit surtout qui doit mourir. Il dit que c'est génial de voir le monde renaître de ses cendres, mais il suppose que ça sous-entend qu'il y aura davantage de monstres à abattre. Il se demande pourquoi vous vous acharnez à garder les choses en vie. Les balles permettent de faire le tri dans le troupeau. Il dit que vous devriez cesser de collaborer avec ces entêtés de myriades. Il ne cesse d'essayer d'éteindre leur lumière, mais il n'arrête pas d'en allumer de nouvelles. Il dit qu'elles éloignent les monstres, alors qu'il a besoin de s'en approcher. Bon, changeons de sujet, d'accord ? Il dit que la nature, les animaux et tout le tralala se sont rebellés. L'instinct de survie a pris le pas lorsque le monde a changé. Il dit qu'il n'est plus entièrement convaincu de son végétarisme. Si la nature a changé, qui sait ce que cela a pu modifier dans la composition chimique de son corps. À présent, il a le sentiment d'être arrivé à un point où il connaît très bien les déplacements des monstres, petits et grands. Il dit qu'il n'est pas sûr, mais que si vous prenez le temps de chausser une proie, il semblerait dommage de ne pas la manger. Moog dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il va falloir vous entraîner avant de pouvoir vous proclamer chausseur de monstres. Heureusement pour vous, il peut vous aider. Il comprend que vous ayez besoin de commencer petit avant de vous attaquer à plus coriace. Il n'y a pas meilleur endroit pour commencer qu'une grotte de squip. Éliminer quelques-unes de ces vermines devrait vous maintenir en forme. Dit que ce n'est pas loin du tout. Heureusement pour vous, les squip semblent s'être acclimatés à l'hostilité de la zone morte. Petit rappel, pour votre sécurité, attachez votre ceinture. Petit rappel, pour votre sécurité, attachez votre ceinture. Attendez, c'est là que se cachent les squip, l'endroit grouille de bestioles. J'en ai25 à 1 ! Amo det formidable ! Appel, ce mot est faisant la zone morte ! J'en ai25 à 1 ! D'été, c'est de l'éliminé ! D'entrée, c'est pas dur ! C'est vraiment un aim! Chou. Utilisez vos propres pieds. C'est absolument immonde. Les dangers biologiques donnent envie de vomir. Les émanations des déchets nucléaires sont alors remontées à la surface. Et un gaz volatile a infesté les bâtiments jusqu'aux structures de Toxanol. Ainsi, d'une certaine manière, ils ont causé leur propre mort. Le futur est entre vos mains, alors prenez-en soin. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Eureka ! Allez donc faire sauter le couvercle de cet Occitone. Il va tout inonder et vous pourrez atteindre l'entrée en hauteur. C'est parti ! On dirait qu'il faut tourner les interrupteurs pour envoyer une charge suffisante dans les conducteurs. L'air est électrique. Ça hérisse les poils sur la tête. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Bien ! Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs et activer le réseau. Ne la lâchez pas ! Le courant électrique est suffisant pour les déclencheurs et activer les déclencheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! C'est le pied ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ce méca est un concentré de puissance en conserve ! ... 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 Il est temps de mettre un terme aux agissements du Mange-Monde. Sans quoi, il craint que l'arbre ne subisse des dégâts irréversibles. Il est encore temps d'améliorer le Mekton avant d'affronter le Gigapouf. Dans la Zone Morte, vous trouverez des caisses avec du matériel qui vous permettront d'équiper vous-même le Mekton. L'idée de construire un Mekton lui est venue quand il est tombé sur une grosse caisse contenant une armature en métal. Elle devait servir à un projet de toxanol, un certain exosquelette. Gizemont veut vous aider s'il le peut. Dit que l'essentiel a déjà été dit. Le combustible nucléaire épuisé que toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous-salins, tandis que les décharges débordantes ont contaminé la doucine. Ces deux phénomènes conjugués n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de leur monde. Contrôlez votre destin, ou quelqu'un d'autre le fera pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Imaginez un peu, au temps de l'ancien monde, on allait dans ce genre d'endroit et quelqu'un nous servait un bon plat chaud. Gâchette facile. Les oiseaux sont trop lourds pour voler. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501